Désolé la famille, c'est pourquoi je vous dis chaque fois, likez les vidéos, partagez au maximum, parce que les bandits nous les dérangeons. Les bandits nous mettons du sable dans leur atyéqué. Les bandits ne peuvent plus se cacher. Les bandits ne peuvent plus faire la démagogie. Les bandits sont dos au mur. Deux ans ! Incroyable transition. On vient, on dit non, le système, Gabéji, nanani, nanana, on a écouté tous ces beaux discours des menteurs. Le sac de riz, ça a combien ? Hey ! C'est un Rd. Mais on ne peut pas finir, il y a Aguila. Jean-Philippe Hamilton, bonsoir mon frère. Ça dit, c'est la honte totale. Incroyable, hein, la transition en Guinée. 5 000 milliards. 5 000 milliards. Plus de 500 millions de dollars. Plus de 500 millions de dollars. Voici ce que les bandits demandent aujourd'hui, mon frère Junio. 5 000 milliards. C'est incroyable. 5 000 milliards. Plus de 500 millions de dollars. Je vous ai dit, ces bandits-là, ils vont mettre ce pays en retard. Sur tous les plans. Vous, vous venez, vous mettez 14 500 personnes à la retraite. Vous arrêtez tous les projets. Tous les PME. Vous arrêtez tout. Vous faites ce que vous voulez. Tous les grands chantiers actuellement en cours. Les échangeurs et autres. Tout est déjà financé. Vous ne pouvez pas dire au peuple de Guinée que vous avez mis 5 francs dedans. C'est des projets signés par le FAMAN. Mais le Guiné est là, en train de dire que ces bandits-là sont en train de travailler. Incroyable. Maintenant, les chiffres sont en train de tomber. Ce n'est pas le général qui a inventé. C'est le ministre. Voilà. Vous avez vu ? Les documents sont là. Incroyable. C'est-à-dire, les bandits, les bandits du CNRD, ils vont endetter le pays. Déjà, ils l'ont déjà fait. La première tranche. Deux ans, trois ans, ça, c'est déjà fait. Maintenant, c'est encore dans 4 ans, dans 5 ans. C'est-à-dire, les 5 années à venir. La Guinée a foutu à jamais. C'est près de plus de 1 milliard de dollars. Je dis bien, plus de 1 milliard de dollars de dettes accumulées par ces bandits-là. Vous, vous êtes venu trouver, il n'y avait rien. Les caisses étaient remplies. Plus de 1 milliard et demi de dollars au trésor public. Les bandits encore. Quand je vous parle toujours des prêts, des bons. Les gens ne comprennent pas. Kossamas F là, maudit là. C'est quoi qui est là ? Maudit. Quand je dis des imbéciles, imbéciles, ce n'est pas un juge. Mais des imbéciles. Tu vois les papiers ici ? Imbéciles. Tu vois le document ici ? Signé. Attendez, je vais montrer encore cet imbécile. Parce que ça y est, dans Afrique à Guinée. Voici des imbéciles. Des voyous sont en train de piller notre pays. J'aime quand vous venez. Vous me donnez encore plus d'énergie. Moi, ça ne me dérange pas. Venez. Ça dit, vous me motivez de plus. Imbéciles. Il faut y rester là-bas. Tu vas t'asseoir. Regardez. Le document est là. Même les médias. Incroyable. Il y a des imbéciles comme ça, comme mensonges. Imbéciles. Qu'est-ce qu'il y a là ? Des maudits comme ça là. Vous voyez des fourriens qui sont à la tête du pays. Des totaux. Ils ne savent même pas c'est quoi la gestion d'un pays. Vous vous rendez compte de ce qui va arriver dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans ? C'est vous riez. Où sont les recettes de l'État ? Le pays n'a pas été sanctionné. Riez. Les franchises n'ont pas été fermées. Et voici des imbéciles qui viennent dans les dirêts des gens. Le document est là. C'est authentique. Voici la signature. Et les imbéciles sont là en train de... Voilà. Allez-y, les médias en parlent. Et ils sont là. Au lieu de chercher à savoir, ces imbéciles sont là en train d'encourager des bêtises. On vient dire, voilà, le gouvernement là, c'était la gabégie, c'était la corruption. On est d'accord avec tous leurs mensonges. Mais pourquoi ces imbéciles aujourd'hui ? Hein ? Vous, les imbéciles là, qui parlez là, c'est pas de l'injure, hein ? Allez-y, cherchez la définition du mot imbécile. C'est-à-dire, c'est insister dans des choses inutiles, qui ne sont pas productives, qui ne donnent absolument rien. C'est-à-dire, encourager des bêtises, des médiocres, comme les mamadis d'Ombouya. Incroyable ! Non, il faut les répondre, mon frère. Vous ne savez pas que c'est énervant, quand des menteurs viennent à la tête du pays, venir insulter les élites, que non, ceux-ci n'ont rien fait. Mes bandes de vouriens sont en train d'endetter le pays. compromettent l'avenir de la jeunesse guinéenne. C'est vouriens, là, qu'ils sont en train de faire des projets. Où sont nos recettes ? Les recettes de l'État. Parce que les bandits faisaient croire aux gens que non, eux, il n'y a pas de corruption. Ils ont déjà émis sept bombes. C'est 5 000 milliards, plus de 500 millions de dollars que les bandits veulent aujourd'hui, parce que les entrepreneurs, actuellement, leur soi-disant projet des aérodromes, tout est bloqué, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de paiement. Des maudits vont venir, moi, dans mon direct, quand vous allez parler. Tous les entrepreneurs, aujourd'hui, les banques privées, refusent de les donner de l'argent. Le système est mort. Ils n'ont qu'à montrer les aérodromes. Tout est mort. Les entrepreneurs ne peuvent pas payer les travailleurs. C'est-à-dire que le pays, comment je vais, on va dire ça même. Le pays est bloqué. Le pays est bloqué. Pour qu'ils puissent débloquer un peu les choses en endettant le pays, on demande la mobilisation de plus de 5 000 milliards. Non, mais c'est vraiment, c'est énervant. Damaro ne vient pas inventer. Voici les documents qui sont là. Vous avez traité un ancien gouvernement de voleur, de tout. Regardez-moi le maudit, là, quoi, le présent est conscient. Tu vois, un dankadien comme ça, là, le présent peut être conscient de quoi ? Un toto, ma m'a dit de m'y a quoi dans la tête. Un vourien. Il n'est pas économiste. Il n'est pas biologiste. Il n'est rien. Un simple bandit. Un simple gangster. Un simple voleur. Un simple traite. Un simple marionnette. À la tête d'un pays. Comment ce pays peut avancer ? Non, 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 non. Que Dieu nous aide Les bandits vont piller ce pays Parce qu'ils n'ont pas de solution Ils ne peuvent pas recruter les gens Après avoir mis tous les vieux à la retraite Ils ne peuvent pas Mais quand on vient Parce qu'il y a des gens Eux-mêmes c'est des illettrés Ils ne savent même pas de quoi il s'agit Eux-mêmes ils ne savent même pas de quoi il s'agit Peut-être ils ont entendu Ils pensent que non C'est les recettes de l'Etat pour eux Quelles recettes de l'Etat ? On vient Endetter le pays Et les bandits s'enrichissent dans ça Et rien n'est fait Les 5000 milliards Pourquoi on ne paye pas les enseignants contractuels ? Pourquoi on ne paye pas les boursiers ? Pourquoi on ne paye pas ? Oui Les enseignants On vient, on vous trompe Oh mon m'a dit Il veut faire des projets de développement Et Où sont nos recettes de l'Etat ? Où sont nos recettes de l'Etat ? Il faut qu'on se dise la vérité Le pays est pris en otage Par des totaux Quand j'ai dit totaux Ces Sémérounis Ils n'ont pas de relation A la Banque Mondiale Ni ailleurs Plus de 1 milliard de dettes En 2 ans Autant nous Autant nous disent Mais le pays est foutu Plus de 1 milliard de dettes Plus de 1 milliard De dollars De dettes Plus de 1 milliard De dollars De dettes Mais c'est que On vous laisse là-bas Pour 5 ans Mais c'est fini Le pays ne va plus s'en sortir Et celui qui va venir Il va se prendre la tête C'est pourquoi Likez Ou partagez Ils ont commencé A encore attaquer Nos pages Parce qu'on les dérange Parce qu'on dérange Ces gens là Mon frère Nous on va beau parler Nous nous sommes aux Etats-Unis Mais on ne va pas souhaiter Le malheur Pour son peuple Ou pour son pays La situation économique Malgré que le Burkina Il y a les sanctions Sur le Burkina Le Niger Tous ces pays là Sont 10 000 fois mieux Que la Guinée Parce que eux Ils ne sont pas là-bas Pour endetter leur pays Au moins Quand les sanctions S seront levées Vous allez voir Les choses vont commencer A aller C'est-à-dire Tu es habitué A la souffrance On vient alléger Vos comptes On débloque tout Les choses Commencent à aller C'est comme ça Ça va se passer Pour les Burkinabés Les Maliens Mais en Guinée Il n'y a pas eu de sanctions Contre les bandits De Conakry Parce qu'ils sont soutenus Par des puissances Et malgré ça Regardez L'état actuel du pays Hein ? Non c'est incroyable Les gens souffrent Actuellement Les militaires guinéens Actuellement Souffrent Mais continuons à prier Voilà Vous savez Aujourd'hui Mamadi pense Qu'il est malé Je vous ai dit Le 5 septembre Beaucoup d'éléments Des forces spéciales Ont été tués Le 5 septembre passé 5 septembre 2021 Mamadi a perdu Beaucoup d'éléments Ils ont pris Quelques éléments De bata Ils ont pris Des éléments De bata Pour les Mettre Dans les forces spéciales Je vous dis Ça va péter Actuellement Un caporal De l'ancien Groupement Des forces spéciales Est plus influent Qu'un commandant Du nouveau groupement Des forces spéciales Tout ça Par la faute D'un vaurien Qui est à la tête Voilà Du pays Cette rivalité Aujourd'hui Les véhicules Qu'ils prennent Au niveau De la douane Vous savez Il y a des Guiniens Ils n'arrivent pas De douaner Les véhicules Donc Chaque année L'état Il prend Ces véhicules Ils font Ce qu'ils veulent Soit ils vendent Aux enchères Ils donnent A qui ils veulent Mais aujourd'hui Mamadi Distribue Ces véhicules Au premier groupement Tous ceux qui sont venus Après Même leur grade Dépassent Les anciens On ne recette plus La hiérarchie militaire Plus de respect Parce que C'est comme si C'est du gâteau Ils se disent Quoi Ah non C'est nous Qui ont fait Le coup d'état C'est notre pouvoir Des bambins Des vouriens Ils s'arrêtent Devant des officiers Militaires Pour dire C'est notre pouvoir Même Sadiba Avant qu'on enlève Sadiba Avant qu'on enlève Sadiba Les petits n'avaient pas de respect Bon Je vais vous donner les raisons Pourquoi ils ont enlevé Sadiba Parce que lui aussi C'est bien fait pour lui Il avait la possibilité De taper sur le bandit Il a tourné Et le bandit a tapé sur lui Eux même Ils vont se poser la question Comment Damaro A su tout ça Je vous ai dit Je suis dans le secret du ciel Voilà Des forces spéciales Vous savez Sadiba Comme c'est des gens Qui aiment Les fétiches Les gris gris Dumbuya était sorti Lui il était à la présence Là-bas Ce jour Dumbuya est parti Qui paraît Sadiba a dit Qu'il a oublié quelque chose Il est remonté Il avait des liquides Je ne sais pas Quel genre d'eau liquide Qu'il avait Il était en train de Mettre ça A l'intérieur du palais L'un des petits De Dumbuya aussi Qui lui a poursuivi Un jeune forestier Qui lui a poursuivi Et quand il a vu ça Directement Il a arrêté Sadiba Là-bas Directement Ils ont contacté Dumbuya Si vous avez vu que Dumbuya a balé Sadiba tout d'un coup Sinon Les décisions Sadiba faisaient partie Pourquoi ils ont balé Sadiba tout d'un coup Wallah C'est ce qui s'est passé Sadiba était en train De verser Je ne sais pas Si c'est des talismans Au sein du palais Là-bas L'un des petits De Dumbuya a vu Paf Il a appelé Dumbuya C'est pourquoi Vous avez vu Les décrets Là Comment ça s'est accéléré Ah voilà Dumbuya a dit non Lui il prépare quelque chose Et directement Ça a coïncidé A l'affaire de Yete foissori Parce qu'on ne va pas Dis mon foissori Mais Yete foissori Ça a coïncidé A l'affaire de mon foissori Voici comment Ils ont balayé Balayé Sadiba Et aujourd'hui Les deux groupes Se regardent Jeu dans yeux Oeil pour oeil Dant pour dent Les nouveaux Venis d'un force spécial Et les anciens Les anciens Là ne sont même Plus nombreux Les anciens Ne sont plus nombreux Mamadi n'a plus confiance Parce qu'il a menti Au premier groupement Des forces spéciales C'est pourquoi Des véhicules Même Comment je vais dire ça Des véhicules Qui prennent au niveau De la douane Et C'est-à-dire ce pays Mamadi est en train De gérer le pays Comme si C'est son entreprise privée Les véhicules Qu'on retire Au port Lui il appelle Bon Envoyez les véhicules Je donne à mes petits C'est-à-dire C'est du jamais vu Il y a des commandants Dans l'armée Des colonels Dans l'armée Qui ont 20 ans D'expérience Des petits Qui viennent de rentrer Dans les forces spéciales Sont 10 000 fois Payés que eux 10 000 fois Influents Bon Vous savez encore Ceux qui font rire C'est encore Les ministres Les soi-disant Ministres du CNRD Diya Au palais là-bas C'est comme des C'est-à-dire Des bambins Des bambins Aucun parmi Ces ministres là C'est pas pour rien Vous voyez Gomu Le guignol Voilà Les autérieurs supérieurs De notre pays Ils ont décidé On dirait que lui-même Il n'est pas autorité supérieure Premier ministre Chef du gouvernement Mais il parle toujours Au nom des autres Il parle pas à son nom Parce que lui-même C'est un guignol Parce que lui Il est mis là Comme ça pour la forme C'est-à-dire Ces petits Des forces spéciales Ils n'ont pas de respect Pour les ministres Ils n'ont pas de respect pour les ministres Le seul qu'on respecte un peu C'est Bachir Diallo Parce que lui Il n'est pas pour lui Lui aussi Il était de Bata Bachir Diallo Ils n'ont que du respect Que pour Bachir Sinon tous les autres là Bon Mori Lui c'est son ami Qui est d'Umbouya Donc ce sont ses petits C'est-à-dire On n'a pas un état Mais on a un groupe de gangsters A la tête Maman dit D'Umbouya C'est des groupes de gangsters Nous C'est des bandits On a affaire à des bandits C'est pas des administrateurs Maman dit A quel niveau C'est comme ça Le pays est géré Moudog Nanan Fari La dernière soirée En défendant l'Armène Et Nathémi Fait Et Torari Ben Kameya Rabat Oblèga Sobou Réir Des bandits ont pris le pays en étage Au dehors C'est-à-dire commandement Toi Un colonel Un commandant de camp Un petit Des forces spéciales Nanay T'es en commandement Hé Maman Fait Décision Le jour qu'un groupe Vous allez décider tout de suite On a déclaration C'est fini pour ces bandits C'est fini pour ces bandits Même le 5 septembre Il y a de ces secrets Mains Il y a des gens Qui pouvaient éviter Ils pouvaient éviter Sans que le bandit Ne prenne le pouvoir Mais ils ont hésité Aujourd'hui Ils sont tous dans le regret Ils ont hésité Un bambin Est venu prendre le pouvoir Devant eux La Guinée soirée Oye Arabigo Hé Au fur et à mesure Vous avez peur Le bandit Est en train de finir Avec vous Obopore Mato Sembemay Malgré que N'y a une décision Tongo Parce que lui Il s'est dit quoi Aragnons Maman Mais Il attaque Avant vous Le bandit Attaque avant vous Si trois camps Décident aujourd'hui Vous n'avez même pas Besoin d'aller Au camp Vous n'avez même pas Besoin d'aller Au palais Mohamed 5 C'est fini On aura déclaration En Ababa Il y a cause Tous les camps Vous vous mobilisez A l'allure Le pays est foutu Économiquement La Guinée A Koumbara A Koumbara A Koumbara Attendez Je vais bloquer Ce moudi De Koukoua Lama Attendez Parce que c'est vous Les démagogues Votre frère Michel Lama Aujourd'hui Allez-y le soigner D'abord D'abord c'est le sacrifice Du coup d'état Où se trouvent Ces enfants là Aujourd'hui Vous Vous les ethno Vous qui ne voulez pas Reconnaître la vérité Que le pays Aujourd'hui Est mal barré Comment un bambin Un caporal Des forces spéciales Peut manquer de respect A un commandant D'unité De bata Comment un bambin Un colonel Un simple caporal Et puis Ils sont fiers De dire C'est nous Qui avons pris C'est pourquoi Je vous ai dit Le coup d'état Ce n'était pas Au nom du peuple C'est un groupe De bandits Pour eux C'est comme S'ils sont allés Tomber Ils sont allés Attaquer des gens Ils ont pris Les biens Et c'est ce qu'ils sont En train de gérer Aujourd'hui C'est ce que je vous dis Chaque fois Vous ne comprenez pas Et c'est comme ça Maman dit Il est en train De gérer le pays C'est comme ça Le président Fakonde Gérait le pays Même si vous n'aimez pas Le président Fakonde C'est comme ça Le pays était géré Alors on a Saufé Mais au dehors Ne vous levez pas Ne vous levez pas Laissez Mamadi Au fur et à mesure Il dure L'armée C'est vous Qui perdez C'est vous Qui perdez Parce que Mamadi Lui son souci C'est sa sécurité Lui Le seul souci De Mamadi C'est sa sécurité C'est sa sécurité Le seul souci De Mamadi C'est sa sécurité Parce que Le bandit A peur Tout le temps C'est ce que Mouniré fait C'est ce Il ne peut pas payer Les retraités Il ne peut pas Récruter Il ne peut pas Récruter Les militaires Aujourd'hui Leur condition De vie Est déplorable Leur sac De riz Qu'on donnait Les sucres Et haute Hulle Le bandit Est venu Qu'on va donner L'argent Combien on donne Le 5 septembre Le bandit Pour calmer Les militaires L'armée guinienne Il les avait Promis 100% Demandez Les militaires Aujourd'hui Quand tu même Tu ouvres ta bouche Tu parles de revendication On te dit Non Tu es compte Tu veux faire coup d'état Voici comment Ils sont en train D'intimider L'armée guinienne Mais je vous ai dit L'armée guinienne N'y a eu Dès le départ Un bandit comme ça Dira faire C'est très simple Il l'inspire Tongo Ouakoulofe Nagan Drogma Okan Kema B Bandit Le bandit Se promène Yaya Kires Yaya Kires Soso Sadi Yassi Amma Sadi Yaya Sadi 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 Yaya Sadi Yaya Sadi Yaya Kese Yaya Sadi Vous avez libéré le pays C'est pire Non 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 Mon frère Magas Sidi Kibar Magas Non Je ne dis pas le nom de ça ici Mais les militaires savent c'est quoi C'est qu'on met ici Vous avez visé Vous avez fait Le pire Le pays est libre Mais vous avez fait Au palais Vous allez partir L'enlever Non Vous n'avez même pas besoin de ça Mais vous avez dit Bandit Vous n'avez pas besoin Vous n'avez pas besoin Vous n'avez pas besoin Des éros national Vous n'avez pas vu vu les lamas se vanté quand ils ont arrêté le président Fakondé. Ce n'est pas aujourd'hui que Dumbuya est en train de nourrir. Ou alors, les gens m'ont dit que Dumbuya est en train de nourrir. Ils finissent, ils sont un héros national. Le bandit est en train de détruire le pays. Endetté, vous vous dites que les autres n'ont pas bien géré le pays. Mais bande de vouriens, c'est encore 5 000 milliards. 5 000 milliards, plus de 500 millions de dollars que les bandits demandent aujourd'hui auprès des banques privées. Encore endetté le pays. 4 ans, 5 ans. Attendez, encore un maudit qui est là, je vais bannir. Non, franchement, c'est énervant. Bonsoir, ma soeur Abinta Kone. Franchement, c'est énervant. C'est énervant. Ça dit, depuis que j'ai vu le document là, en train de mettre la pression sur les banques privées, de les donner 5 000 milliards. Mais je me demande, vous, vous gérez le pays comment ? La gestion du pays, ça sert à quoi ? Ça dit, depuis l'arrivée des bandits, c'est des prêts seulement. Mais les recettes de l'État, vous avez accusé les autres qu'ils étaient en train de voler les biens de l'État. Mais je me demande, maintenant, pourquoi vous les bandits, vous avez besoin de 5 000 milliards pour faire des projets de développement ? Et comment le président Fakone faisait pour faire le barrage qu'à l'État, soit petit, Almaria, la route nationale, tous les bâtiments administratifs aujourd'hui, les 33 préfectures en Guinée, il y a la marque de fabrique du président dedans. C'est-à-dire les bâtiments administratifs. L'hôpital, donc, 70 millions d'investissements. Et comment le gouvernement du président Fakone, vous les avez traités de voleurs, de tout, d'incompétents ? Et comment ceci-là s'arrangeait à ne pas prêter de l'argent auprès ? Vous avez vu, maintenant, tous les entrepreneurs, aujourd'hui, se plaignent. Tous les entrepreneurs se plaignent. Voilà. Ne répondez pas à ce maudit de Kose Kusuma-là. Vous savez, voici des maudits qui sont à Conakry. Eux, ils sont derrière ces gens-là, quoi, grand, grand. On les donne 500 000. Oh, ma grand, des maudits comme ça. Ils sont en train de compromettre votre avenir. Ils ont mis 14 500 personnes. Voici le maudit. Lui, il est assis au café-bar. Quand ces gars-là viennent là-bas, on lui donne petit. Bon, il y a éraillé ça, les nanakis. Pendant ce temps, des bandits sont en train de se partager ces milliards-là, sur le dos. Des maudits comme ça. Moi, je suis aux Etats-Unis. Moi, je suis Guinéen, 100%. Parce que je veux voir ce pays prospérer. Je veux voir ce pays avancer. Moi, autant, court-tarré, n'est-ce pas dehors même ? Autant, n'est-ce pas, moi, j'ai besoin de faire. Moi, j'ai besoin de faire. Moi, j'ai besoin de faire. J'ai besoin de faire. Quand on met des vieux à la retraite, j'ai besoin de faire. 14 500 places vides à la fonction publique. Moi, j'ai besoin de faire. Autant, court-tarré, au dehors du café-bar. Grand, grand. Il y a d'autres même. Ces gens-là ont l'âge de leur enfant. Mais ils ont des grands. Pourquoi il y a quelqu'un qui ne travaille pas, n'a pas de dignité ? Mais on vous parle, au moins même. Documents, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Voici des documents. Parce que si moi, je monte, ils vont dire, allez-y, les médias même, ils ont déjà publié. Pourquoi ils vont prêter 5 000 milliards ? Ils sont en train de gérer le pays comment ? Ils ont dit, les autres ont mal géré. Pourquoi les bandits sont en train d'endetter le pays ? Pourquoi les bandits sont en train d'endetter ? C'est ça ma question. Et comment le président Alfa Kondé faisait pour faire tous ces grands projets ? Kouni Nara, relation Nara. Mais, document n'en a qu'il. Au de Roménien, ne vous levez pas. On aura le droit à réclamer. Ils ont mis les vieux à la retraite. Il y a un vide de 14 500. C'est pas pour Damaroude. Ce n'est pas pour moi. Je serais heureux de voir ce vide-là combler. C'est-à-dire, Edi Métongo, ils prennent des jeunes. Ils prennent des jeunes. Ils recrutent des jeunes à la fonction publique. Wallah, ils seraient fiers. Mais autant court tarder, ils nous font faire la même chose. Autant court tarder, ils restent en Amérique. Ils restent en Amérique. Ils restent en Amérique. Comme des bonnes personnes qui ne veulent pas que j'insulte. Non, non, toi. Allons-y, Soléman. On va pas mettre la peur au Guinée. On va observer Soléman. À Loran Ali, on va vous dire, lorsqu'on était en train de vous dire ici, que les bandits sont en train d'endetter le pays, que tous ces projets-là. Hein ? C'est des faux projets. Comment vous pouvez dire à un gouvernement que les autres n'ont rien fait ? Il y avait la gabégie financière. Mais vous êtes en train de gérer le pays tranquillement. Vous changez les ministres comme vous voulez, les directeurs comme vous voulez. Le pays est dans vos mains. Et aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à faire de recettes. La Guinée est au roi. Et au-delà encore, vous ne faites qu'endetter, compromettre l'avenir de ce pays-là. Non, non. C'est ce qui nous fait mal de plus. Hein ? Toi, le maudit de, je ne sais pas, de Touré, là. Toi, maudit, là. Quel est ce document ? C'est nous qui avons publié maudit, là. Les 5 000 milliards, là. Voici le document qui est là. Le document est là. Maudit. Parce que, à l'auv, elle t'a fait, elle t'a braqué sous-faiteur, comme je disais, c'est la seule. À l'auteur, c'est la seule. Les 4 régions naturelles, vous prenez aujourd'hui. S'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, c'est nos parents malinquiés qui souffrent. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas contester. Dans l'armée, les malinqués étaient nombreux que tout le monde et au marché aussi quand vous prenez nos mamans en Guinée la femme malinquée, la majorité elles font quoi ? Vendeuses de donkafelé s'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à nous les tronis, parce que moi les baranais elles connaissent les là, leur vente d'abord mais voici des réalités elles te font là les gens ne sont pas les malinqués les gens ne sont pas les malinqués les gens ne sont pas les malinqués parce que comment ça veut dire, les gens ne sont pas les malinqués ils ne sont pas les malinqués mais vous n'aimez pas la vérité dites nous ce que je me dis a fait de mieux que le président il n'y a pas de problème le bandit est venu aujourd'hui 14 500 personnes retraites les enseignants contractuels sans salaire c'est ce que vous ne voulez pas qu'on parle c'est ça la vérité les Guinéens sont en train de souffrir mais quand il s'agit de se flanquer sur les chantiers du président Fakondé là ils savent montrer ça et Mamadi est venu, il a accédé il n'a qu'à créer ses propres projets Adia lui c'est pour aller prendre crédit c'est pour endetter le pays 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ça dit le gouvernement qui va venir après les bandits lui à chaque fois les banques vont tendre la main lui ne pourra pas faire de grands projets eux ils parlent de projets ça dit en mettant le pays dans des dettes inutiles on vous dit organiser des élections et foutre pour le camp non, ils ne veulent pas faire ça un projet de développement depuis qu'on transition au développement transition mandat mara transition mandat mara regardez-moi des bandits comme ça vous avez peur de ce que vous avez sémé hein vous avez peur de ce que vous avez sémé vous allez récolter vous allez récolter vous allez récolter parce que personne ne vous a dit de tuer des militaires guinéens pour prendre le pouvoir ah là là maman dit aujourd'hui tu penses que tout va bien Fanka et seul le pouvoir de Allah maman dit voilà ils vont t'attacher c'est-à-dire les militaires guinéens ils vont t'attacher même les petits qui sont derrière toi voilà ils vont t'attacher non là ils vont t'attacher maman dit non là ils s'éritolent ils s'éritolent maman dit vous n'allez même pas voir venir ça regardez-moi des bandits comme ça et que des maudits vous prenez les 4 régions naturelles de la Guinée c'est la Haute-Guinée la souffrance là on répartit la souffrance en Guinée 100% la Haute-Guinée seule à 45% les 4 régions naturelles de la Guinée la Haute-Guinée seule à 45% de souffrance oui au bonheur la barrière Kenya l'héron mais moi l'héron vous avez vu le monsieur qui qui publiait la liste des travailleurs tout ça là vous avez vu ils l'ont fait taire parce qu'ils n'aiment pas les critiques pourtant au temps du président le Faconde le monsieur était libre il était libre d'aller dans les radios privées dire tout ce qu'il voulait sur l'état guinéen sur le fonctionnement de l'état les enseignants les travailleurs fictifs tout vous avez vu la différence maintenant vous avez vu la différence maintenant les Guiniens le monsieur dont j'ai oublié son nom là vous le connaissez celui qui avait tous les dossiers là mais depuis qu'il a mis en défi le ministre Yombuno là ils l'ont pas fait taire c'est pareil pour les journalistes ceux qui peuvent parler c'est nous attendez je vais Moudi je vais encore bannir Moudi ici voilà Yomba merci mon frère c'est Yomba c'est Yomba Yomba qui donnait les dossiers vous avez vu la différence mais allons-y prions Allah subhanahu wa ta'ala Allah dit tiens demain Inchallah Allah dit tiens demain ok Koli voilà c'est lui l'inspecteur de tous les dossiers voilà Koli le monsieur aujourd'hui vous l'entendez parler vous avez entendu des poursuites contre le monsieur et on ne sait même pas ce qui s'est passé les journalistes les soi-disant grands gueules autant de présents on parlait de voilà de l'insécurité on parlait de l'état de droit de justice mais aujourd'hui personne ne parle de ça personne personne toi le Moudi qui a la photo de Asine Goïta ici là qui vient parler vous n'avez pas dit que vous êtes bêtes vous n'avez pas dit que vous êtes bêtes non c'est moi m'a dit de moi il y a votre associé non c'est pourquoi je ne laisse pas vos leaders vous êtes en train de gueuler non vous avez rempli vos gorges avec la farine il n'y a pas l'eau pour pousser c'est ça le discours de vos leaders c'est-à-dire les leaders les poutchistes c'est comme ça des discours panafricanistes mais aujourd'hui regardez le nord du Mali on ne veut pas la France on ne veut pas munissement on ne veut pas tel tel devant les djihadistes aujourd'hui ça dit ça m'énerve de venir ma soeur c'est-à-dire d'en parler même pour dire ah non les famas soient impuissants devant les djihadistes même si la France donne les armes aux djihadistes c'est la faute de qui ? c'est vous 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 êtes tapé la poitrine vous ne voulez pas de la France c'est rentré c'est sorti regardez le nord du Mali aujourd'hui combien d'avions combien d'avions de femmes ils ont fait tomber combien de véhicules saisis c'est encore vous les Maliens vous n'avez pas la solution les moyens de votre politique c'est ce que vous aimez continuez sur ça la révolution c'est après l'évolution c'est quand on a les moyens rien de sa politique dans tous les pays où on a parlé de révolution ils étaient capables de transformer mais à où c'est quand on parle seulement c'est pas ceux qui ont combattu l'imam d'Iko qu'on est en train aujourd'hui d'arrêter où est la vérité ? pourquoi vous avez enlevé Ibeka ? pourquoi vous avez enlevé Ibeka ? mais atteigne hier les djihadistes sont en train de faire ce qu'ils veulent aujourd'hui par la faute de qui ? Ibeka tu as l'ennemi que l'autre peut armer au lieu de profiter vous allez finir avec les djihadistes maintenant vous vous tapez la poitrine qu'il faut franchement dégager ça c'est encore plus bon mais Ibeka 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 qu'on a ces trois pays la Russie va fabriquer la Russie même a besoin des armes mais quand tu parles seulement Ibeka vive la Russie nanani nanana Wallahi Aukam Fala Aukam Fala djila non donc c'était pour donner un coup de pied à ce Malien qui est venu me déranger ici sinon nous on parle de la Guinée je vous ai dit occupez-vous de vos oignons tant que vous venez ici moi je donne un coup tant que vous venez je donne un coup sinon dans ces deux jours là j'ai dit open africanisme je me suis calmé ceux qui m'ont appelé j'ai laissé le problème du Mali du Burkina mais tant que vous venez dans mon direct vous venez parler du bandit je vous donne un coup de poing et vous allez mal parti sinon le pays aujourd'hui dans vos pays au Mali aujourd'hui Asimou n'est pas là en détail le Mali le Burkina malgré qu'il y a les sanctions mais eux ils ne prennent pas autant d'argent auprès des banques privées c'est les entreprises qui prennent l'argent là-bas mais regardez en Guinée aujourd'hui les banques ne veulent pas donner de l'argent aux entreprises privées c'est les bandits maintenant qui s'arrangent à endetter le pays 500 millions 500 millions de dollars pour faire quoi ? mais organiser des élections et foutez-nous la paix 500 millions de dollars plus de 500 millions de dollars plus de 5 000 milliards de francs guinéens pourquoi ? pourquoi ? transition vous allez endetter le pays transition hein ? transition ils ont déjà émis 7 bons vous vous imaginez il y a déjà un plan de remboursement dans 2 ans on doit rembourser des dettes dans 2 ans il y a des dettes qu'on doit rembourser les bandits finissent encore ils prennent encore 5 000 milliards plus de 500 millions de dollars encore pour les 4 ans les 5 ans à venir ce qui veut dire les 5 ans après la transition après les 24 mois des bandits là c'est que l'état guinéen doit tout faire pour payer plus de 1 milliard de dollars de dettes comment est-ce qu'on va s'en sortir comment le pays peut s'en sortir c'est pas mieux pour ces voyous là d'organiser des élections et foutre le camp mais toujours parce que ce peuple est facile à manipuler tu vas entendre des gens quand les chantiers du président le facondé il y a d'autres même qui disent que Mamadi Mamadi est en train de travailler ils savent pas parce qu'ils connaissent pas le programme gouvernemental ils savent pas comment l'état fonctionne donc c'est facile pour eux de les manipuler pour dire voilà Mamadi est arrivé c'est Mamadi qui est en train de faire ça ça fait pitié ça fait pitié lorsque un peuple est manipulé de la sorte quand vous entendez des journalistes comme les Gracie se flanquer devant leur caméra pour dire 500 km de route de Conakry pour aller à l'intérieur quand c'est Mamadi de Mbouya quand vous traitez les autres de voleurs vous les mettez en prison vous humiliez le président vous mentez à la population que non c'est eux qui viennent de faire ça nous c'est pourquoi ils sont en train de souffrir aujourd'hui Mamadi lui-même il sait même pas c'est quoi le problème il a changé tous les ministres il a fait ce qu'il veut Dieu n'aime pas le mensonge même deux voleurs la trahison Allah n'aime pas la trahison Allah subhanahu wa ta'ala Dieu n'aime pas la trahison Dieu ne peut pas nous aider la Guinée ne peut pas prospérer dans le mensonge la Guinée ne peut pas prospérer les autres se battent ils font tout ils mettent le pays sur la voie de l'émergence et des voyous des bandits viennent on les enlève en train de les calomnier les mettre en prison les humilier et au même moment ces mêmes bandits sont en train de construire des châteaux à Conakry ces mêmes bandits sont en train de faire sortir des gros hommes du pays et les démagogues journalistes et les démagogues communicants viennent conner Mamadi en train de travailler vous pensez que Dieu va vous aider sur ça que Dieu va nous aider sur le mensonge que quand des journalistes se flanquent pour dire Mamadi a fait 500 kilomètres de route vous avez le kilo même vous n'avez pas honte vous ne vous gênez même pas d'ouvrir vos gueules pour dire que Mamadi est venu il a fait 500 kilomètres de route avec quel argent avec quel moyen tout ce qui était au trésor public les banlieues ont vidé avec quel moyen Otamou Yagima Girassi Tamba Zakaria ou je ne sais les quoi des journalistes malhonnêtes aujourd'hui vous êtes tous en train de construire on dirait que le métier là c'est du magie parce qu'on ferme vos gueules mais sachez une chose nous allons tous rendre compte tout ce qu'on gagne comme argent dans ce monde à l'au-delà comment tu as eu l'argent dans la Bible dans le courant tout est là-bas vous allez rendre compte vous pensez aujourd'hui c'est facile vous pensez que vous êtes intelligents vous n'êtes pas intelligents vous êtes des malhonnêtes vous avez choisi le métier de journaliste pour dire la vérité au peuple ce qui est caché donner des nouvelles des bonnes nouvelles au peuple de Guinée aujourd'hui vous fermez vos gueules juste pour vous remplir les poches vous êtes des malhonnêtes et demain vous allez rendre compte demain vous allez regardez vos ventres aujourd'hui vous faites les bonnes vous faites les bonnes vous faites les rames parce que il y a un guin on ne sait pas les mains regardez bébé c'est lui Moussa Moïse Wamato donc si vous voulez allez-y prendre même les afghanistes les afghans vous allez les envoyer défiler que le 2 octobre regardez-moi de la démagogie comme ça fête nationale qu'ils vont faire venir les burkinabés les maliens comme eux aussi ils n'ont pas compris ils vont les ça dit venez vous allez venir défiler là-bas vous avez vos djihadistes là-bas allez-y défiler devant les djihadistes ça dit je ne comprends même pas ces gens allez-y d'abord si maman dit c'est vous aider il n'est qu'à vous aider il est force spécial il n'est qu'à mener ces éléments allez vous aider à lutter contre les djihadistes mais c'est pour venir encore faire de la démagogie devant les Guinéens que l'armée du Niger s'est rentrée donc merci merci à tout le monde Abdul Kamelion merci à vous Lamine Foufana merci à vous Sekouba Sangaré merci à vous Abaka Diallo Mamadi Dumbuya Sigaf merci à vous Chéri Fahid Araba merci merci à mon foyer qui est venu depuis la France Ami Touraman parler de ces gens là c'est énervant nous à la diérafie 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 des totaux comme ça viennent ils prennent le pays où les faris moi je pensais que les Guinéens allaient acheter le sac de riz à 200 000 on allait voir 15 000 travailleurs on allait voir ce pays là autrement mais des Vauriens des Toka et c'est pourquoi aujourd'hui ils sont en train de provoquer la Cédia là ils vont dire on a sanctionné la Guinée pour dire voilà nos problèmes c'est la Cédia personne personne ne vous dérange bande de Vauriens vous êtes des incompétents les Maliens peuvent parler oui Cédia on les a sanctionné je respecte ça les Burkinabés peuvent parler le Niger peut parler mais vous les Vauriens du Conakry personne ne vous a sanctionné d'ailleurs même vous avez vendu vos produits au Mali vous avez fait des profits mais bande de Vauriens regardez la gestion de l'état aujourd'hui des milliards détournés merci 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 donc je vous en suppris Sumaïla Kondé merci à vous moi je vous ai dit que je n'écoute pas les gens moi ce qui ne m'apporte pas quelque chose je ne regarde pas je vous jure que moi je ne regarde pas les blogueurs désolé mon témoin je n'ai pas le temps d'écouter des gens qui ne peuvent pas m'apporter quelque chose c'est pourquoi j'ai dit aux gens si vous voyez on m'insulte tu n'aimes pas ne regarde pas tu n'as pas besoin de mener un combat pour moi je ne veux pas que vous deveniez comme ces gens là c'est parce que le général dérange vous voyez c'est eux qui parlent de moi moi je ne parle pas d'eux moi je parle des bandits de Conakry moi j'ai des sujets à développer moi je deviens sujet pour eux c'est moi le plus important donc laissez-les ils vont perdre leur temps mais quand vous venez moi me défendre là-bas vous êtes en train de leur donner de la valeur et j'ai dit à tout le monde que personne ne m'appelle me parle de ces gens là pardonnez parce que je vous ai dit j'aime pas qu'on me parle des choses inutiles je ne regarde pas ça ne me concerne pas moi l'important c'est des informations sur ces bandits de Conakry donc je vous en supplie vous voyez des gens qui m'insultent ne les répondez pas mais quand vous regardez ces gens vous me regardez est-ce que ceci me dépasse ils ne sont pas beaux que moi ils ne travaillent pas mieux que moi leur vie n'est pas voilà quand c'est eux les mendiants si moi d'amaro je voulais de l'argent avec leur patron mais depuis longtemps depuis longtemps j'allais prendre l'argent là venez m'asseoir ici mentir comme eux mais moi c'est demain je vois ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on sème aujourd'hui c'est ce qu'on récolte demain ce que eux ils sont en train de s'aimer aujourd'hui c'est ce qu'ils vont récolter demain aussi donc je vous en supplie vous voyez des imbéciles parler de moi ne m'en parlez pas ne m'en voyez pas ne dites rien si vous voulez regarder vous regardez est-ce que moi ça me blesse non ça me diminue non ça ne me fait absolument rien c'est ça ma force parce que quand tu n'yaux l'inutile bon ça ne te dérange pas mais quand tu vous prenez des bêtises là hein donc donc je suis tranquille dans ma tête je sais ce que je veux je veux et je fais ce que je veux donc ce n'est pas la peine de m'en parler j'ai voulu me chamar aujourd'hui avec un de mes amis aujourd'hui je lui ai dit d'arrêter je ne veux pas entendre parler des choses inutiles ils ont encore passé toute la journée à insulter moi je vous ai dit j'ai des frères j'ai des frères si c'est moi qui insultais ou ce que je disais ça n'a pas de sens c'est d'abord ma famille qui allait me dire Damaro arrête ça c'est ma conviction ils savent ce que je suis en train de faire ils savent ce que je dis encore c'est la vérité donc même s'ils insultent eux ça ne les fait pas mal au moins si c'est moi qui venais provoquer les gens eux on ne les connait même pas c'est eux qui se disent supporters de Dumbuya s'ils aiment Dumbuya mais ils n'ont qu'à parler du bilan de Dumbuya ignorez Damaro parce que quand Damaro vient parler je viens de parler de 5000 milliards ça a eu de sortie à leur expliquer aux Guinéens pourquoi les bandits prennent 5000 milliards voici comment le débat évolue dans un pays mais comme non c'est moi eux ils pensent que leurs injures ça peut me rabaisser donc regardez moi un imbécile ici Sekoubaro qu'on arrête ethnie un imbécile comme ça toi Sekoubaro là où est l'ethnie ici un imbécile qu'est-ce qu'on a dit ici hein voici des imbéciles qui viennent ici qu'on arrête ethnie qu'est-ce que j'ai dit ici regardez moi un imbécile attends même d'ailleurs même je te bannis sur cette page des maudits comme ça de quoi tu parles vous avez vu c'est pourquoi quand mes frères Konyanke étaient en train de parler de Azaya et autres moi c'est des trucs ça ne me regarde pas ça dit vous avez tout fait Damaro est ethno Damaro est ceci cela vous ne pouvez rien coller à Damaro vous ne pouvez rien coller à Damaro vous ne pouvez rien coller à Damaro vous avez tout fait vous avez tout fait vous allez salir Damaro rabaisser Damaro mais Damaro reste toujours au sommet ça dit des gens ils viennent comme ça des bêtes tu n'étais pas là dans le direct ils viennent d'arriver imbéciles je vous ai dit dans ces deux jours là je vais bien vous laver merci à tout le monde voilà je vous laisse le combat continue Domani Domani Camara merci merci à vous merci à Delphine Wendeno merci à vous merci Mohamed Lamine Bangoura merci à vous Traoré Fassou merci donc tous ceux qui voient des vidéos où on insulte le général 5 étoiles je vous en supplie ignorez ignorez moi même moi qui suis l'acteur moi aussi ça ne me fait rien donc ça ne doit rien vous faire aussi ils peuvent insulter Damaro comme ils veulent ce qui sortira de ma bouche c'est ce qui va me rattraper demain si demain Sidi Atouré vient au pouvoir on me dit Damaro vient on dit non Damaro c'est un insulteur si Selouda vient au pouvoir on va dire Damaro c'est ceci si c'est docteur Kasori qui vient on va dire Damaro c'est ceci cela donc ce qui sortira de ma bouche les Guinéens vont me juger demain à partir de ça donc pour l'amour de Dieu ignorer ces gens là ils font de la visibilité sur moi c'est moi Damaro c'est moi l'acteur je les dérange je dérange leur patron donc il faut qu'ils parlent de moi ils n'ont pas de sujet ils ne peuvent pas parler du bilan du bandit il faut parler de celui qui dérange les bandits donc comprenez ça Sekoudramé merci à vous Amadou Haoussa Soare merci à vous Shérif Haidara Ba Sekousanga merci Ruto Amouan non 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 moi je ne réponds pas Mamadou Haou Asimou Diawne merci à vous donc le combat continue Albi Adidja Foufana merci à vous merci Abba Souleyman le combat continue on est ensemble on se reprend demain encore Inch'Allah pour d'autres directs bonne soirée à demain Inch'Allah à demain Inch'Allah à demain Inch'Allah